Nouvelle star du FC Barcelone et de l'Espagne, l'ami Niamal met tout le monde à ses pieds et l'Euro 2024 a amplifié le phénomène. Actuellement meilleur passeur de la compétition, trois offrandes, il a su qualifier la Roja en finale de la compétition grâce à un bijou inscrit contre l'équipe de France. De quoi rendre heureux son père Mounir Nasraoui. Interrogé par plusieurs médias dont Mando de Portivo, il a laissé éclater sa joie. Je le vis comme tout le monde, avec bonheur et joie, et beaucoup d'amour pour toute l'Espagne, nous avons atteint la finale, et je suis fier et heureux pour tous les joueurs. Je lui souhaite le meilleur dans la vie, et dans le futur, et j'espère qu'il remportera le championnat d'Europe, et que nous deviendrons tous champions, a-t-il poursuivi. Il est aussi revenu sur une campagne de l'UNICEF où l'Aminia Malbébé prend un bain aux côtés de Lionel Messi. Il y est allé de sa petite boutade en disant que c'était son fils le meilleur des deux. C'est probablement la mine qui a béni le haut. La photo est une coïncidence dans la vie. Pour moi, il est le meilleur en tout, pas seulement en football, en amour, en personne et en tout. C'est un enfant, et il a la bénédiction de Dieu, ce qui est très important, et doit être valorisé. Le Paris Saint-Germain a tenté de faire un énorme coup, il y a quelques jours. Sans succès, pour l'instant du moins. Du haut de ses 16 ans, il soufflera ses 17 bougies samedi. L'Aminia Mal, a déjà tout d'un grand. Face à la France mardi soir, le jeune catalan a encore montré l'étendue de son talent avec un véritable golazo, et quelques situations dangereuses, comme son caviar pour Fabien Ruiz en tout début de match, ou sa frappe qui a frôlé la barre en deuxième période. Un cadeau du ciel pour le Barça, englué dans une situation financière difficile, qui s'assure ainsi d'avoir un top joueur sans devoir débourser des sommes folles sur le marché. Surtout que pour l'instant, le joueur semble avoir envie de s'inscrire au sein de son club formateur sur la durée. Ce qui n'empêche pas, et n'empêchera pas, des cadeurs européens de toquer à la porte. Le PSG a ainsi souvent été présenté comme un des clubs intéressés par l'adolescent. Comme l'indique l'agence EF équivalent de la FON Espagne, les Parisiens ont bien formulé une offre FC Barcelone, juste avant l'euro. Une proposition de 250 millions d'euros, qui aurait fait de l'Aminia Mal, le joueur le plus cher de l'histoire, qui a été aussitôt décliné par la direction Blaugrana. Cette dernière n'a aucune intention de se séparer du pilier de son projet, quelle que soit la somme proposée. L'offre parisienne n'a même pas été étudiée, puisqu'elle est directement partie à la poubelle. Reste maintenant à voir, si les Parisiens reviendront à l'attaque ou non, et vers quelle piste, ils vont se tourner pour remplacer Kylian Mbappé.